La gourmandise est un défaut ? Je ne pense pas. Moi non plus. Sinon si tel est le cas, ils ont dit que j'ai commis une douce et réartiste. J'ai beaucoup mangé. Mais je ne pense pas que ce soit un défaut. Mais quant à l'anorexie ou la boulimie, je ne sais pas si ce sont les synonymes, mais dans ce cas, ce sont les maladies. Bref, on ne va pas faire le cours des SVT. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien pour moi. Tout va bien. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, malgré qu'il ne fait pas beau. Mais dans vos différentes activités journalières, scolaires ou dans le business, je ne sais pas quoi. J'espère que ça va. Ce matin, j'aimerais partager avec vous quelques priorités dans la vie. Ce sont les trois priorités. Bref, je rappelle que la priorité n'est pas forcément la nécessité. Ce n'est pas non plus la vitalité. Mais voilà, c'est primordial la priorité. Donc, les trois priorités dans la vie, nous avons premièrement l'amour. Désièmement, nous avons l'argent. Et troisièmement, nous avons le savoir, la salesse. Ce sont les trois priorités dans la vie. La vie, c'est basé, c'est construit, c'est construit sur ces trois piliers. Alors, nous commençons par la toute première priorité qui est l'amour. Et la logique dit que si on se met à la recherche de l'amour, pour se mettre en couple, pour se marier, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Si on se met à la recherche de l'amour, c'est sûr qu'on trouvera l'amour. L'amour, on pourra trouver et on le gagnera. Mais c'est probable d'avoir de l'argent et puis rien à voir avec la sagesse. Donc, si on gagne la toute première priorité qui est l'amour, c'est probable qu'on peut avoir de l'argent, mais pas de la sagesse. C'est la toute première priorité de la vie. La deuxième priorité, c'est l'argent. Le fric, la thune, flousse, appelez comme vous voulez, money, appelez comme vous voulez. C'est la deuxième priorité, l'argent. La logique dit que quand on se met à la recherche de l'argent, quel que soit votre domaine de travail, de boulot, c'est vrai que vous aurez l'argent, en respectant toutes les règles. Mais en ayant l'argent, vous pouvez obtenir quelque chose de plus. C'est quoi? C'est l'amour. C'est que vous avez obtenu des priorités, mais c'est grâce à la toute première priorité que vous avez pu obtenir d'autres priorités à l'appui. Donc, nous voyons, il y a une interindépendance entre l'amour et l'argent. Donc, la toute deuxième priorité, c'est l'argent. C'est grâce à l'argent, tu peux trouver ce qu'on appelle l'amour. Ok? Donc, c'est comme si d'une part, pas dans les cas général, l'amour dépend un petit peu de l'argent. Ok? Comme l'argent dépend aussi de l'amour. Mais ce n'est pas notre sujet. On va essayer de globaliser un petit peu pour vous. Pour ne pas vous retenir longtemps. Bref, la toute troisième priorité et la dernière priorité, c'est le savoir, la sagesse. La logique a rappelé que quelqu'un qui se met à la recherche du savoir, de la connaissance, peu importe le domaine, après avoir obtenu, parce qu'on ne finit pas, le savoir, c'est comme l'océan Atlantique Indien, je ne sais quoi, tu prends que ta petite part et puis le reste, ça continue et continue à couler. Ok? Donc, une fois que tu as la sagesse, ok, une partie de la sagesse, pas vraiment, parce que tu ne peux pas t'approprier ou t'accomparer dans la sagesse, non. Donc, tu peux avoir la toute première priorité qui est l'amour et puis la deuxième priorité qui est l'argent. Donc, c'est la vie du corps. Celui qui a la sagesse, il est possible pour lui, ok, ou pour elle, d'avoir l'amour et l'argent. Mais celui qui s'est mis à la recherche de la toute première étape qui est l'amour, il serait difficile pour lui, ok, de trouver l'argent après avoir obtenu l'amour, mais il n'y aura pas de possibilité pour avoir la sagesse. Donc, bref, c'est la toute troisième étape qui nous concerne vraiment, qui nous intéresse. C'est dans cette logique, cela n'est pas forcément quelque chose qui vous a été imposé, ok, mais c'est une théorie qui a été pratiquée et puis qui a donné des brefs résultats. C'est ça que je dis, la priorité n'est pas forcément la nécessité, ok. Ça peut être inversement, quoi. C'est la vie, on ne sait jamais. D'autres peuvent commencer par l'amour, ainsi de suite. Mais ce qui a été vraiment révélé, ce qui a été vraiment prouvé dans le domaine scientifique, religieux et autres, c'est comme j'ai commencé par étapes, vous comprenez. Donc, pour la sagesse, ça demande vraiment du temps. On sait que la deuxième étape peut prendre du temps, plus précisément pour la richesse, du fric, de l'argent, ça prend vraiment. Mais pour la connaissance, c'est quelque chose qui prend vraiment du temps, qui demande beaucoup de détermination et qui demande beaucoup d'ardiesse et de volontarisme. Comme l'a rappelé Socrate, c'était un philosophe grec qui ignorait qu'on a une ignorance, c'est l'ignorance pire. On n'est pas ignoré qu'on a une ignorance, c'est le début de toute connaissance. Alors les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez adorer cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à la prochaine et passez une excellente soirée. Ciao, ciao !